Bonjour à tous les amis c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va tester un PC gamer de la marque Shinobi que j'ai acheté sur Amazon. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, c'est grâce à eux que je vais pouvoir vous offrir ce PC là. J'ai tout d'abord voulu tester les PC V-Box mais en regardant sur Amazon j'ai vu que c'était de la grosse grosse merde. Donc du coup je me suis dit bah tiens on va tester les PC Shinobi qui sont un peu plus équilibrés et bien moins chers que des V-Box. Il y a quelques semaines maintenant je vous avais testé un PC de la marque Megaport, si vous avez bien plu je vous le mets directement ici en petite fiche. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez toujours pas vu. Comme je vous l'ai dit il va y avoir un concours pour gagner ce PC de chez Shinobi. Le lien du concours est dans la description, n'hésitez pas à aller y participer pour tenter de gagner ce PC gamer là. Vous connaissez la chanson c'est sur le site Grim.io comme j'avais fait la dernière fois. N'hésitez pas à mettre un petit like pour ce concours. Bon c'est parti, c'est un peu ça, on va commencer par déballer le carton que j'ai reçu. Puis ensuite je vous reparlerai un peu plus précisément de NordVPN qui je vous rappelle sponsorise cette vidéo. Alors merci à eux. Alors le carton il est là-bas. Alors le carton il est bien défoncé quoi, je m'attendais pas à un carton aussi défoncé. On dirait qu'il a été utilisé et enfin plusieurs fois, on dirait qu'en fait ils ont pris le même carton et ils l'ont utilisé 15 fois tu vois. Voilà donc je vais sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis après on pourra s'amuser. Donc c'est parti, on va sortir. On va essayer de pas trop casser. Le PC il est là. Ça on en a plus besoin. Voilà le PC il est là, je vous en reparle dans quelques minutes. Je vais vous parler maintenant de NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Donc NordVPN, comme son nom l'a dit que c'est un VPN. Qu'est-ce qu'un VPN ? C'est un réseau privé virtuel. Ouais je vous l'ai fait enfoncer. A quoi ça sert ? De un, ça sert à contourner diverses restrictions qu'il peut y avoir dans certains pays. Ça vous permet aussi de masquer votre identité sur internet. Donc du coup de sécuriser votre accès et ça c'est plutôt cool. Donc du coup NordVPN comment ça marche ? Une fois que vous l'aurez installé, vous arrivez sur cette interface avec une carte du globe. Sur laquelle vous pourrez remarquer il y a tous les serveurs qui possèdent. Donc ils ont plus de 5000 serveurs au travers du globe. Pour vous connecter à un serveur dans n'importe quel pays, vous cliquez sur le serveur qui vous intéresse. Tout simplement NordVPN va vous connecter. Donc ça prend 10-15 secondes le temps qu'il trouve le meilleur serveur. En tout cas le serveur le moins saturé. Et du coup voilà, il vous dit que vous êtes connecté. Du coup votre réseau est sécurisé et surtout vous êtes localisé dans un autre pays. Du coup voilà, c'est plutôt intéressant. Au niveau de leurs offres et des tarifs. Parce que oui c'est payant, les serveurs ils ne s'installent pas tout seuls dans les pays. Leurs offres sont plutôt attractives. Si vous abonnez plusieurs années d'affilée. Par exemple pour un mois c'est 12€. Mais du coup si vous prenez l'abonnement par exemple de 2 ans ce sera seulement 3,99€. En tout cas pour ma part je pense que c'est le VPN qui est le moins cher et le plus fiable. A l'heure actuelle bien sûr il y a des VPN gratuits mais qui ne sont pas du tout optimisés. Que je ne vous conseille pas du tout. En plus ce qui est cool, un point à rajouter c'est qu'ils ne sauvegardent pas vos données. Donc ça c'est nice. Voilà vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils ne sauvegarderont pas vos données. Ils n'auront pas d'historique. Donc voilà bien sûr vous avez un petit code de réduction. Il s'affiche juste ici. Il sera aussi dans la description. Vous aurez bien sûr le lien de NordVPN dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça. Je les remercie encore une fois de sponsoriser cette vidéo. Et du coup ça vous permet à vous de pouvoir tenter de gagner ce PC là. Donc n'hésitez pas pour moi à aller voir leur site dans la description. Donc du coup maintenant on va continuer l'unboxing de ce PC gamer de chez Shinobi que j'ai acheté sur Amazon. Donc ici il y a la tour. Mais il y avait ce petit paquet là. Voilà avec des petites choses à l'intérieur. On va l'ouvrir délicatement. Alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Déjà nous avons une alimentation qui est fournie. Donc pour alimenter le PC ça c'est cool. Je crois que ça y était aussi dans le PC Megaport. Ensuite nous avons des petits papiers. Une notice. Nous avons aussi les papiers du processeur. De la carte mère il me semble. Et puis voilà c'est tout. On n'a rien d'autre avec ça. Donc ça nous suffit. Dommage qu'il n'ait pas un petit câble HDMI. Parce qu'il me semble oui il y a un HDMI à l'arrière. Donc ça aurait été plutôt pas mal qu'ils nous mettent un HDMI. Voilà bon après. Voici maintenant le PC. Je vous le mets en plein milieu. Voilà je vous le mets ici. Vous le voyez ça me cache un peu. Mais c'est pas grave. A quoi ressemble ? Bah du coup cette tour de chez Shinobi. Que j'ai payé 450€ sur Amazon. Du coup j'ai payé moins cher que le Megaport. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Je ne sais pas s'il en reste. Parce que c'était le dernier exemplaire quand je l'ai commandé. Donc je ne sais pas s'il va y avoir des nouveaux. Mais en tout cas vous en aurez d'autres. Il n'y a pas de soucis. Et je vous mettrai des liens en description. Et si vraiment il n'y en a plus. Je vous mettrai une config similaire à celle-ci. Donc voilà 450€. Au niveau de la tour. Bah écoutez je n'ai pas eu le temps de trop de le regarder. Parce que je l'ai reçu il y a une heure en fait. Je devais le recevoir hier. Mais je l'ai reçu aujourd'hui. Donc du coup nous avons des ports pour le son. Micro et casque. Nous avons deux USB 3.0 à l'avant. Un lecteur de CD. Bon ça ne sert plus trop à rien en 2018. Mais bon il y est. A l'arrière je vous ferai bien sûr des plans. Mais vous avez les deux embranchements pour le clavier et la souris. Donc les anciens embranchements. Vous avez un VGA, un DVI. Vous avez quatre USB 2.0. Un port Ethernet. Et encore une fois des prises pour le son micro et casque. Donc voilà la tour sympathique avec une petite fenêtre juste ici. Voilà comme d'habitude on aime bien les petites fenêtres. Histoire de pouvoir voir bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur du PC. Je vous ferai quelques plans. Voilà ça sera plus sympa pour vous. Au niveau des specs, on commence par le processeur avec un AMD FX 6300 cadencé à 4,10 GHz. En tout cas c'est ce qui est dit sur le papier. Voilà un processeur de chez AMD que j'ai eu à mes débuts et qui fonctionne très bien. Aujourd'hui certes il se fait un peu vieux mais il fonctionne toujours. On a au niveau de la RAM 8Go en DDR3. Oui c'est vrai je sais qu'en 2018 on est passé à DDR4. DDR3 c'est dommage mais malheureusement le processeur de chez AMD ne faisait pas tourner de la DDR4. Ce qui est normal il est trop vieux. Au niveau de la carte graphique nous sommes sur une GeForce GTX 1050 2Go. Donc ça c'est un bon point. C'est une assez bonne carte graphique récente en plus qui permet de faire tourner les jeux en bonne qualité. Donc franchement ça c'est cool. Au niveau du stockage apparemment nous avons un disque dur de 2TB. J'ai pas trop compris l'intérêt parce qu'ils auraient pu peut-être mettre 1TB puis mettre un petit SSD. Voilà donc j'ai pas compris le délire de mettre 2TB de HDD. J'ai jamais vu ça dans des configs pas chers. Voilà c'est bizarre mais en tout cas ça y est. Et je vous rappelle le prix qui est à 150€ pour cette config là. Normalement Windows 10 est directement installé dans le PC. Donc quand je vais l'allumer il va me proposer d'installer Windows 10. Donc vous n'aurez pas techniquement à acheter Windows. On vérifiera ça bien sûr après. Dans quelques instants on va se retrouver derrière moi sur le PC. Je vais brancher du coup le petit PC de chez Shinobi. Et du coup on le testera sur plusieurs jeux. Normalement sur Code 4. On le testera aussi sur du CS. Un jeu moins gourmand. Et peut-être sur du Realm Royale. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je ne sais pas trop. J'espère qu'il va être bon. Parce que quand même pour 450€ aujourd'hui on arrive normalement à se faire une bonne config. On va voir si c'est bon ou pas. Je vous rappelle qu'à la dernière fois le PC Megaport c'était plutôt bien comporté. On était arrivé à faire quelque chose de plutôt sympa. A voir si au final je vous le conseille ou pas. C'est parti on se retrouve tout de suite sur mon PC. Bon du coup les amis on se retrouve donc sur mon PC. Bien sûr je viens de brancher le PC de chez Shinobi. J'ai aussi installé le Windows qui était déjà pré-installé. Il fallait juste le configurer. J'ai installé 2-3 jeux comme Battle Royale. J'ai installé aussi du CSGO. Mais j'ai aussi installé du Code 4. On va voir du coup je vous rappelle si ce FX 6300 couplet à 7 GTX 1050 de 2Go. Il va tout simplement faire le taf. Donc c'est parti j'ai Battle.net d'ouvert ici. Je lance Code 4. Donc voilà nous sommes actuellement sur le jeu. Comme vous pouvez le voir il est lancé. Nous sommes à peu près à 50-51 IPS. Donc ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la température du GPU on est à 57 degrés. Donc écoutez moi j'ai envie de vous dire on va tenter. On va essayer de se lancer une partie en blackout. Et tester du coup ce PC Gamer de chez Shinobi. Mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis. On va le faire tourner sans soucis à 50 FPS. Donc je vous rappelle je l'ai payé quand même 450 euros. Donc bien sûr vous aurez le lien en description. N'hésitez pas à aller check ça. Ça fait toujours plaisir. Donc bien sûr j'ai branché mes périphériques. Donc ma souris, mon clavier, mon écran. Parce que contrairement au PC Megaport où on avait un pack. Là il n'y a pas de pack. C'est directement la tour. Et rien de plus. Bon c'est parti ça commence. En vrai on va aller là. Tiens on va aller là. En vrai c'est pas mal. On est à 51 FPS. Ça bouge pas trop. Température du GPU 55 degrés. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon ça lag. Ça lag un peu. Je pense pas que vous l'aurez vous sur le retour. Mais ça lag légèrement. Voilà ça lag un peu. Mais bon c'est en constant 50 FPS. Ça monte pas plus haut. Ça descend pas plus bas. Donc ça roule. Hop sur le toit, sur le toit, sur le toit, sur le toit. Oh c'est pas fluide. C'est pas très fluide. J'ai envie de vous dire. C'est pas très fluide. Donc c'est pas facile à gérer. Non c'est vrai que c'est. C'est pas ultra fluide. Mais ça va. Ah. Non en vrai ça va. C'est pas très fluide. Mais on a 50 FPS. Il y a des légers lags. Mais je pense que les lags peuvent être dus aussi. Parce que je suis en train d'enregistrer de mon côté. Non en vrai. Sur Call of ça passe. C'est pas non plus la folie. Mais ça passe. En vrai voilà. On est sur du 50 FPS constant. Mais avec de légers lags en fait. Donc je pense qu'on peut réduire. Parce que là je me suis mis pas en maximum qualité. Je suis en médium élevé dans ces eaux là. Je suis pas en high. Mais en vrai je suis assez conquis. Même si je vous conseille pas forcément d'acheter ce genre de PC là. On en reparlera un peu après. Allez on va se lancer du RealM Royale. Je sais pas si je vous le conseillerais. Parce que je pense pour 450€ on peut avoir un meilleur PC que celui là. Je pense qu'on peut se faire une petite config un peu mieux. Avec des composants d'une meilleure qualité. Mais bon voilà en vrai ça reste sympa. Si vous voulez un PC directement fait monté. Que voilà vous le branchez. Vous installez Windows. Il est prêt. Pourquoi pas. Après moi je vous préconiserais plus de prendre une config. Qui sera bien à votre image. Et que vous payerez bien moins cher. Que vous aurez avec elle plus de performance. En vrai si je devais faire un choix entre le PC Shinobi. Que je teste aujourd'hui. Et le PC Megaport que j'ai testé il y a maintenant quelques semaines. Je reste sur mon premier choix. Qui restera le Megaport. Qui est pour moi plus optimisé. Qui est un peu plus cher dans la version que j'avais prise. Mais qui reste là aussi bien plus optimisé. Donc voilà on va tester le RealM Royale. Ça va se lancer. J'aime bien tester des PC. J'aime bien tester des PC Amazon. D'ailleurs si vous avez des marques de PC un peu insolites. Déjà préfé. Que vous aimeriez que je teste. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Les noms de PC sur Amazon. Sur ces discounts. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fera. Je me ferai un plaisir de les tester. Pour vous dire s'ils sont bien ou pas. Hop. Je ne sais pas où on va aller. On s'en fout. On va aller au premier truc. Dans un petit coin. Alors pour l'instant ça n'a que pas du tout. On est à peu près à 60 FPS. Ouais ça n'a que pas. J'ai vraiment en même temps ce jeu. Il tourne quasiment sur tous les PC. Même les plus bas en configuration. C'est quoi ça ? Oh nice. D'accord. Ça marche à peu près. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau là. Franchement il est fluide le jeu. Même si je n'ai pas beaucoup de stuff. On va quand même aller voir là-bas. C'est vrai que c'est bien plus facile à jouer sur Realm Royale que sur Call of. Parce que sur Call of c'était pas très fluide. Il est où ? Il est parti. Il ne veut pas que je l'affronte. Il est quoi ? Il vient ici. Je vais mourir. Bon en conclusion quoi vous dire tout simplement sur ce PC de chez Shinobi. Franchement je reste sur mon premier choix qui est le PC de chez Megaport. Pourquoi ? Parce que le PC de chez Shinobi certes est bien. Mais la configuration est un peu hasardeuse. Il y a un peu des choses bizarres. Et pour 450€ je pense qu'on peut avoir mieux que ça. Et surtout qu'il y a quelques lags sur par exemple Code 4. Voilà qui est un jeu quand même assez dur à faire tourner. Mais normalement avec une 1050 on arrive bien à le faire tourner. Je pense que le problème c'est le processeur et la RAM qui sont quand même assez vieux. Donc ça reste vraiment un gros problème à ce niveau là pour moi. Donc voilà les amis j'espère que cette vidéo sur le PC Shinobi vous aura plu. Bien sûr encore une fois n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Vous avez bien sûr le lien du concours en description. N'hésitez pas à aller check ça. N'hésitez pas à aller participer. Et je remercie encore une fois mon sponsor NordVPN pour savoir sponsorer cette vidéo. Et m'avoir permis du coup d'acheter ce PC. Et du coup de vous le faire gagner. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz